comme tous les ans arrive noël alors l'année dernière on l'avait fait l'année d'avant ça devient une tradition on vous fait des coffrets ce qu'on appelle les coffrets de noël alors attention c'est la griffe noire à la griffe noire on appelle ça des coffrets mais il n'y a pas de coffret allez déjà faut faut penser le coffret est un choix un assortiment c'est dire que on va vous faire par thème thème du polar du polar français du polar étranger de la littérature étrangère littérature française donc on a on va appeler ce choix des coffrets mais leur part pitié ne nous envoyez pas un mail j'ai pas reçu le coffret j'ai reçu les livres non vous recevrez pas de coffret vous recevrez simplement les livres voilà vous enregistrez là c'est coffret voilà alors on va commencer on va commencer bah quoi par aller par la littérature détente littérature détente normalement il y en a trois mais là c'est un peu spécial je vais vous expliquer alors il ya ceux qui nous suivent à travers les clips connaissent à peu près les livres dont on va parler mais bon j'ai essayé de c'est vrai qu'à les fêtes arrivant on est un peu largué il y en a partout on est pressé voilà alors le premier c'est paula mclean l'aviatrice chez presse de la cité qui était à mon avis à des meilleurs romans de détente de celle entre l'histoire et la détente à qui l'histoire de cette femme qui a été la première traversée de l'atlantique de l'est en ouest on l'a un peu on l'a carrément oublié parce qu'on a préféré l'inberg parce que tout le monde sait que l'histoire a été créée par les hommes donc c'est quand même plus flamboyant mais elle a eu une vie quand même dix fois plus flamboyante que celle de l'inberg elle a été déjà fille de famille anglaise classique le père décide de partir au kenya il achète des terres il va devenir éleveur de chevaux elle elle va devenir une des plus grandes éleveuses de chevaux elle va monter les chevaux face à une femme extraordinaire à ce niveau là elle va vivre dans les tribus depuis l'âge de quatre ans jusqu'à 14 15 ans c'est à dire elle va être élevé entre les deux anglaises et mais beaucoup par les tribus elle va être libre les pieds nus enfin ça en fait quelqu'un justement qui est complètement folle de liberté qui n'a pas cette espèce de carcan victorien qu'ont les anglais traditionnels elle va être fascinée par l'aviation et de là vous elle va devenir une des premières grandes aviatrices du 20e siècle allez y c'est en plus c'est vraiment là la connexion elle va tomber amoureuse de l'amant de karen bixen voyez c'est un peu le c'est si vous aimez out of africa vous aimez ce genre de c'est extraordinaire vous lâchez pas vous apprenez plein de choses nous les retours de nos clients et nos lecteurs sont vraiment enthousiastes allez-y deuxième tome dans la série coffret sans coffret détente la mélodie du passé de hans meyer et de zoo d'un dingdorf ils sont deux aux éditions les escales un livre comme j'aime c'est dire détente bien écrit histoire on apprend plein de choses on s'ennuie pas cinq minutes contrairement au concours de cette année qui est vraiment très très cultivé mais alors qu'est ce que c'est chiant je vais vous le dire on va encore me traiter de démago de tout jadis mais enfin bon entre parenthèses c'est le concours quand j'ai jamais eu un concours qu'on me rapporte comme ça on me le ramène en disant que c'est illisible et si je peux le rembourser donc je vais mettre une étiquette ni reprise ni remboursé ça c'est un une aparté la mélodie du passé donc c'est un livre une jeune femme sa mère meurt elle retrouve une carte postale derrière derrière un meuble elle pensait que sa mère est orpheline et cette carte postale elle commence à découvrir que c'était pas du tout le cas ça va être une remontée dans le passé une recherche de ses ancêtres et alors ça va vous balader de Buenos Aires des années 1920 à Berlin des années 1930 Berlin de nos jours Buenos Aires de nos jours ça va c'est merveilleusement écrit il y a de l'amour de la passion il y a la dictature à Buenos Aires les atrocités il y a aussi des gens courageux les juifs poursuivis par des nazis même jusqu'en argentine extra moi alors j'ai adoré un ça c'est mon côté je sais pas mais la mélodie du passé aux éditions les escales le troisième c'est un de mes échecs alors ça je reconnais faut que je vive donc je vais pas dire que vous êtes nul plus que nul que franchement vous voulez pas la peine que je me décarcasse comme je me décarcasse mais ça c'est un de mes livres de détente préférés j'y suis c'est comme un doudou vous êtes là bon ça s'appelle la drôle de vie de zeldazonc c'est audition aux éditions kéros pourquoi vous lisez pas ce livre je n'en sais rien alors peut-être que c'est la bande prix 2015 maison de la presse vous êtes peut-être snob mais vous avez tort parce que c'est franchement un des meilleurs livres de détente et dont détente dans le bon sens du terme on est en irlande une jeune femme antiquaire elle est mariée à un homme américain qui fait des des romans grand succès et tout tout va bien elle s'ennuie un petit peu bon un jour elle prend sa voiture elle va au travail elle dérape elle a un accident elle se retrouve dans une chambre d'hôpital à côté d'une vieille dame et cette vedac comment ça lui racontait sa vie elle est très chaleureuse très elle est américaine elle a un fils et on lui demande elle lui demande son nom avant de partir elle s'appelle zelda zonc et zelda zonc en fait c'est le nom qu'utilisait marilyn monroe pour passer incognito quand elle voulait pas être reconnue qu'elle se mettait une perruque et tout et là commence à tourner dans la tête de la jeune femme mais qu'est ce qui est cette vieille dame et là va la vieille dame va et ben elle va l'inviter chez elle et elle va rencontrer le fils de cette vieille dame l'histoire je vous dis pas d'amour il ya plein de choses c'est vraiment l'irlande c'est l'histoire du couple c'est l'histoire des femmes aussi qui essayent de se libérer de d'exister malgré tout c'est chaleureux c'est romantique c'est intelligent c'est tendre c'est complètement contemporain une fois que vous êtes dedans vous ne lâchez pas c'est voilà vous y êtes bien je veux dire vous n'avez pas envie de lâcher et quand ça se finit vous dites et ben le deuxième tome est paru ana ana c'est le nom de la de l'héroïne du premier elle a une petite fille et elle a une petite fille puis elle a justement voilà en fait elle n'a pas de petite fille en fait celle qu'elle considère comme sa petite fille c'est la fille de sa soeur donc voyez donc elle la traite comme sa petite fille et puis elle arrive à new york parce qu'il ya une histoire d'amour entre temps le fils de zelda zonk voyez mais ils se sont quittés et là elle est enceinte elle est partie aux états unis avec son mari et elle fait croire à son mari voilà que c'est son fils sa fille à elle elle va voir un enfant c'est ça c'est une petite fille et là vous allez voir cette ana qui va être basse et manhattan c'est new york qui va se passer plein de choses new york comme vous l'avez jamais vu c'est lumineux elle décide de d'ouvrir une librairie ça c'est super sympa on va parler ainsi de suite c'est plein de rebondissements alors je peux pas vous obliger un mais une fois vous avez celui là si vous achetez pas celui là quand vous aurez fini cela vous allez vachement le regretter un jeu moi moi je vous le dis un c'est une petite merveille tous les deux c'est voilà c'est sont des c'est pas des livres c'est des doudous ça s'appelle le zelda zonk et l'autre s'appelle ana les deux sont aux éditions kéros et même si c'est pas marcel proust comme disent certains même si c'est pas la littérature exigeante ce qui est plutôt un compliment ça veut dire pas chiant et bien c'est une sa compte c'est ça une sa compte je recommence c'est une sacrée raconteuse d'histoires comme j'aime où on s'ennuie pas elle nous faisait fait évader de notre monde actuel qui est pas très 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 gaie mais qui aussi une certaine manière de raconter l'histoire des femmes de notre époque